Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Panting. On va finir ensemble, on ne va pas la finir, mais on va bien 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 continuer l'africaine qui va être quasiment terminée. Donc je ne pense pas que je vais la finir avec vous aujourd'hui. Mais par contre je vous la montrerai finie et encadrée dans une nouvelle vidéo où je commencerai un nouvel ouvrage qui sera certainement le hibou. Donc là vous allez voir après que je l'ai bien bien avancé. Je ne pense pas qu'on la finirait ensemble quand même aujourd'hui, mais je la finirai moi de mon côté. Et ça sera aujourd'hui la dernière vidéo que vous verrez avec cet ouvrage. Alors oui, aujourd'hui je monte ma tête de jour de repos, de fin de vacances. Voilà, je ne me suis pas maquillée ni rien. Donc voilà, je voulais quand même avant de démarrer l'ouvrage, vous montrer un ouvrage que j'ai reçu dernièrement. Donc c'est celui-ci, c'est le Mickey et Minnie que j'avais commandé pour Timeo. Alors je vais vous le montrer. Donc je vais basculer sur le bureau. Hop ! Alors je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors je vais essayer de vous montrer. Il ne sert pas à faire trop de bruit non plus. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Là vous voyez bien. Vous voyez comment il se présente. En fait c'est Minnie et Mickey qui s'embrassent par les bouts du nez. Donc voilà, c'est un 30-40. Donc les dessins, ça va se bien, bien, bien fait. Vous voyez, je vous montre. Voilà, vous voyez, il est très très joli. Il y a, il me semble, alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 couleurs. Donc, voilà, vous voyez, il est très 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 joli. Donc j'ai hâte de le commencer. Mais je ne vais pas le commencer de suite. Puisque je vais, comment, après l'Africaine, je vais démarrer le hibou. Puisque ça a été votre second choix, le hibou. Donc ça, je n'ai pas sorti mes drills. Alors attendez, je vais vous montrer juste. On a les diamants qui ont réagé. Donc je ne vais pas les sortir, je ne vais pas faire de bruit. Ce sont des diamants ronds. Vous voyez ? Donc il y a tout ça. Donc je les ai contrôlés, bien évidemment. Donc les couleurs ont l'air super jolies. Non, ce ne sont pas des ronds, excusez-moi. Ce sont des carrés. Donc c'est ceux que j'aime bien faire. Donc voilà, vous voyez, ils sont carrés. Donc trop hâte de le commencer aussi, celui-là. Mais là, bon, je vais attendre d'avoir fini déjà tous mes autres. Je pense que je le commencerai après la chinoise, qui est bientôt terminée aussi. Donc pour aujourd'hui, on va faire l'Africaine. Alors je vais vous montrer. Alors je vais enlever le plastique. Attention, ça va faire de bruit. Alors j'ai un drill qui se balade là. Donc je vais vous montrer où j'en suis rendue. Donc voilà. Donc toute celle-ci est faite. Vous voyez ? Attendez, je vais essayer de monter un peu. La deuxième est finie aussi entièrement. Vous voyez ? Et j'ai commencé celle-ci. Vous voyez ? J'ai commencé celle-ci par le bas. Donc il me restera toute cette partie-là à faire. Donc là, aujourd'hui, on va finir, on va commencer. Donc on va continuer par le bas. Je remonte en fait comme ça. Et puis, je vais en faire pendant 20-25 minutes avec vous. Et puis je terminerai toute seule dans mon coin. Je l'encadrerai et je vous le montrerai fini, encadré, quand je démarrerai le mouvement. Donc voilà. Donc je vais vous revasculer. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Je vais vous mettre une petite musique zen. J'espère que vous voyez bien avec la lumière. Ça ne vous fait pas un contre-jour. Donc, c'est parti. Alors, je vais prendre tous mes ustensiles. Ma colle. Je vais garder celle-là, mais je crois que je vais changer de colle parce que du coup, elle arrive à la pince, celle-ci. Et ma petite cuillère, toujours dans ma petite trousse gorgeous que Monica m'avait gentiment offerte. Alors, donc là, on va faire le J. Alors, le J, c'est le 15. Alors, le 15, c'est celui-là. Voilà. Je laisse toujours ma petite boîte ouverte pour me rappeler laquelle couleur c'est. Et c'est parti. Alors, il est quand même relativement rapide à faire. C'est vrai que là, hier, j'en ai fait un peu hier soir et j'ai fait en fait toute cette partie-là. C'est un partiel. Ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas en entier. Vous avez là toute cette partie-là, vous voyez, qui n'est pas à faire en fait. Donc, comme je vous le disais, une fois que je vais avoir fini celui-là, donc je vais l'encadrer, bien entendu. Je vais faire un tour noir, comme j'ai fait pour l'autre. Plus le noir, je pense qu'avec ces couillures-là, ça va bien se marier. Donc, je ne vais pas faire la dernière étape avec vous parce que vous avez vu comment j'encadre. Je vous en ferai de temps en temps, les encadrements, je vous montrerai, mais là, je ne vais pas vous le faire. Donc, la prochaine vidéo, après la kokéchi, la chinoise, mais de toute façon, comme j'alterne, vous la verrez rapidement, ça sera avec le nouvel ouvrage, qui sera donc le hibou. Puisque la dernière fois, quand je vous avais demandé de choisir, vous aviez hésité, enfin, c'était entre le hibou et la kokéchi. Donc, du coup, je vais démarrer le hibou. Ensuite, viendra la chinoise, qui va bientôt être terminée aussi. Il ne me reste plus qu'une petite partie. Pareil, je la terminerai, je pense, et je l'encadrerai hors caméra. Et ensuite, je pense que je démarrerai le Mickey, puisque c'est pour Timéou, et je voudrais lui faire pour son anniversaire. Donc, je vais faire le Mickey, j'espère que j'aurai fini à temps. Alors, je vous remercie les filles qui regardez mes vidéos de diamant painting, puisque pour moi, j'ai pas mal de vues, enfin, j'ai beaucoup de gens qui regardent, ça me fait super plaisir. Après, je n'ai pas un nombre de vues de foufou, mais voilà, au moins, ça me convient. Je fais ça pour vous faire plaisir. Quand je vois tous vos retours de commentaires, ben, voilà, je me dis que je suis contente de les faire. Le jour où je verrai qu'il n'y a plus de vues, ben, voilà, j'arrêterai. Mais, ça me fait super plaisir quand je vois des personnes qui me disent que dans la nuit, elles regardent mes vidéos et que ça les détendent. j'en ai quelques-unes qui me le disent et, ben, ça me fait super plaisir. C'est pour ça que je vous les mets, en fait, en général, les vidéos, je les sors à minuit, minuit et demi, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui ne dorment pas. Et voilà, si ça peut les aider de regarder des vidéos un petit peu relaxantes, ou bien, ma foi, voilà, quoi. Alors, quand vous verrez cette vidéo, la semaine d'après, il y aura l'album de Timeo, la vidéo qui va sortir puisque je l'ai quasiment fini, enfin. Oui, je vous parle un petit peu de scrap en même temps, donner des nouvelles. Donc, je vous ferai la présentation de l'album. Je l'ai fini tranquillement pendant mes vacances. Ça m'a bien aidé les vacances parce que, du coup, je me suis bien avancée dans un petit peu toutes mes créas. Donc, voilà, j'ai fait un peu de diamond painting le soir. Ça m'a beaucoup, beaucoup relaxée. J'ai très bien dormi pendant mes vacances grâce à ça. Alors, je ne sais pas si je vais continuer. Comme là, j'ai repris le travail. Des fois, le soir, je n'ai vraiment pas le courage de tout sortir. Le soir, je ne sais pas si je vais arriver à en faire. Avant, j'en faisais un petit peu le midi, entre midi et deux à ma pause puisque j'avais une heure et demie pour manger. Mais bon, maintenant, on n'a plus qu'une heure puisqu'on garde le magasin ouvert. Donc, du coup, je ne vais plus avoir le temps de m'avancer. Ça me navre un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Je vais m'organiser autrement. je ferai une vidéo à mon jour de repos et une vidéo de dimanche que je planifierai en fait pour que vous ayez toujours du contenu à regarder les filles. Donc, vous avez été aussi nombreuses à me dire que le planning vous convenait. Le mardi, une vidéo Diamond Pending et le vendredi, une vidéo Scrap. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et puis, les dimanches, il y aura des petites vidéos bonus quand j'ai quelque chose à vous montrer ou un haut ou comme l'autre fois, ma Scrap pour une tour. Voilà. Ça sera des petites vidéos bonus du dimanche. Je ne sais plus ce que lesquelles lettres j'étais en train de faire. Vous voyez, je perds la boule les filles. C'est pour ça que je garde ma petite boîte ouverte. C'était le J. Il suffit que je pense une demi-seconde à autre chose et je ne sais plus quelles lettres je fais. C'est grave quand même. On va m'arriver là. J'espère que vous voyez bien. Alors, je vais changer de couleur. Là, on va faire le 7. qui est un très joli rouge. Alors, une fois que j'aurai démarré deux autres ouvrages, le Hibou et le Mickey, je vais me recommander deux autres ouvrages. Donc, un que je vais commander pour mon chéri qui va être un dragon. Je vous montrerai tout ça et un autre ouvrage qui va être sur le thème japonais. C'est une femme en fait avec un éventail. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est sur Wish que je vais les commander. Là, j'attends un peu quand même de m'avancer dans mes ouvrages. Mais je vous montrerai peut-être la prochaine fois avant de démarrer, je vous montrerai les nouveaux que je vais commander. C'est vraiment un passe-temps que j'adore faire. Alors, les filles, n'hésitez pas à m'envoyer certaines le font. Pour toutes celles qui font du Diamond Painting, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos ouvrages terminés. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir les ouvrages que vous faites. Moi, j'adore regarder ça sur les chaînes. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec une petite photo et ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai une petite abonnée, l'autre jour, qui m'a envoyé son ouvrage et j'étais super content. Ça m'a fait super plaisir. Alors, celui-là, il est... Il y a des fois certains drills qui sont un peu abîmés. Ils ne sont pas beaux. Je vais changer de couleur de nouveau. Là, on va faire le E. Donc, le E, c'est le numéro 12. n'hésitez pas aussi, les filles, à me dire si vous voulez voir au plus gros plan ou pas. Puisque je ne me rends pas compte, en fait, moi, quand je filme, de toute manière, je vais changer ma caméra parce que là, je ne peux pas mettre pause. Enfin, bon, ça me saoule un peu. du coup, je vais me racheter, enfin, j'ai demandé ça pendant mon anniversaire, un appareil photo. Je vais voir si je l'aurai. Je ne sais pas, j'ai encore le temps. Donc, c'est qu'en juillet. Je pourrais faire des zooms un peu plus gros. Je pourrais filmer derrière moi que là, je ne peux pas, en fait. Donc, vous me direz dans les commentaires si c'est assez gros ou pas la façon dont je filme, si vous voyez bien. N'hésitez pas à me suggérer des... à me dire ce que vous en pensez si vous voulez que je filme autrement ou pas. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer avec le L1 qui est le 17. C'est un très joli rose. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un très, très, très joli rose. et puis, je suis contente parce que, en fin de compte, l'ouvrage Mika et Mini ça va être des carrés. Donc, ça va changer un peu des ronds puisque à part la chinoise que je suis en train de faire qui se sont des carrés, autrement, c'est que des ronds. Alors, je ne sais pas pourquoi un coup ce sont des carrés, un coup, pourquoi ce sont des ronds. Si vous le savez, dites-moi en commentaire, les filles, parce que je ne sais pas pourquoi un coup c'est des carrés, un coup c'est des ronds. Par contre, les couleurs de cet ouvrage sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup. Je pense qu'une fois encadré, ce sera vraiment très joli. Alors, les cadres, je les prends au magasin où je travaille. C'est du 30-40 que je prends. Mais les ouvrages en général, c'est 30-40 mais à partir du plan, vous êtes obligés de recouper. Donc, du coup, là, c'est bien ce que je vais pouvoir couper au ras. Du coup, je suis obligée de rajouter une bande noire tout autour mais ça, ce n'est pas grave. il m'arrivera aussi, alors pas tout de suite mais un peu plus tard dans les mois qui vont venir, de faire des ouvrages et de les envoyer à mes petites abonnées. Donc, pareil, je ne dirai pas pour qui c'est, ça sera une surprise. Évidemment, ça sera pour des personnes qui aiment le diamant painting mais ça, je le vois dans les commentaires, les personnes qui aiment. Donc, voilà. ça me fera extrêmement plaisir de faire ça pour vous. Puis, de toute manière, je ne vais pas mettre partout non plus dans ma scraproom mais ce que je ferai aussi dans ma scraproom, c'est que je changerai de temps en temps les tableaux quand j'en aurai marre d'en voir un, j'en mettrai un autre et puis voilà. Là, j'en ai encore pas mal à mettre donc, je peux m'en faire. J'espère que vous voyez bien parce que je fais, je fais, mais autant je suis hors champ. j'ai fait bouger ma planche. j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Il arrive quelques fois avec une petite boîte, vous voyez, vous savez, une petite boîte comme ça, qui a des couleurs qui passent, vous voyez, comme là, j'ai un rose qui n'a rien à faire là. Je ne sais pas d'où il sort ce rose, parce qu'il sort d'à côté, je pense, non, même pas. Donc, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de rose aussi claire dans mon ouvrage, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais juste finir un petit peu avec les ailes, il ne faut pas beaucoup. Alors, comme ça, cette couleur-là sera terminée. Je pense que je n'en ai pas oublié. J'en ai un ou deux là. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit peu les F et puis ensuite, on s'arrêtera là pour cette vidéo, les filles. F. Ce sera déjà pas mal, je pense. F, c'est le 13. Alors, 13, c'est celui-là. Ça, c'est un bleu. Je vais vous montrer. Vous voyez, là, j'en ai un qui est passé de la bonne d'à côté. C'est un bleu très foncé, un bleu nuit, qui est très joueur. Alors, c'est sûr, vous voyez à l'envers, c'est pas très pratique pour vous, mais je ne peux pas mettre ma caméra autrement, puisque j'ai cassé le pied. J'avais un trépied pour mettre ma caméra plus haute, mais il est cassé. Là, j'ai un tout petit trépied. J'en ai, j'en ai, j'en ai. C'est parti. C'est très joli avec ce bleu là, c'est un espèce de bleu nul, c'est magnifique. Alors j'ai recommandé de la colle aussi chez Wish. Je ne sais pas ce qu'est vous, je n'ai pas encore testé. Mais je me rends compte que finalement, avec ce qu'ils vous mettent dans les ouvrages, vous avez largement assez. J'avais peur de manquer, mais non, parce que vous voyez, depuis qu'on a démarré, j'en ai pas encore remis, j'en ai mis au départ, mais voilà. Donc ça dure quand même relativement longtemps. Ça c'est le crayon de chez Etsy. Elle en a sorti des nouveaux. Tous les dimanches, elle en sort des nouveaux, mais bon, c'est quand même relativement cher. Donc je verrai une fois de temps en temps, peut-être, je me ferai plaisir. Parce que j'aime bien changer en fait, j'alterne. Comme les ouvrages, un coup je prends un crayon, un coup je prends le rose. Vous savez, celui-là, qui m'avait été remboursé d'ailleurs, parce que j'avais rouspété, parce que je trouvais qu'il était mal fini. Du coup, elle me l'a carrément remboursé. Donc j'ai trouvé ça très commerçant. Donc voilà, on me reste un petit peu là, et puis après on va s'arrêter là, finir. Je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui, on a bien avancé. Je finirai le reste. Je pense que, allez, encore une journée et demie. Si j'en fais encore deux fois hors caméra, je pense que ça a fini. Mais j'ai hâte, parce que c'est pour la fête des mères. Je voudrais offrir ça à ma maman. Puisqu'elle aime beaucoup l'Afrique. Et elle-même fait du point compté. Et elle fait beaucoup d'Africaines. Donc, voilà, je me suis dit, tiens, ça serait une bonne idée de faire un petit cadeau. Pour la fête des mères. J'espère que ça lui plaira. Je vais finir ce que j'ai dans mon petit récipient. Après, je vais vous le montrer. Alors, c'est le seul partiel que j'ai, autrement, c'est que des... Ah si, j'ai le pont de Venise que Ramata m'a offert, qui est en partiel aussi. J'aime bien aussi, ça donne des jolis rendus. Célinette aussi, qui m'avait envoyé les orchidées. C'est un partiel. Mais j'aime bien, c'est joli aussi. Donc, voilà. C'est un petit déjeuner. C'est un petit déjeuner. C'est un petit déjeuner. Donc, voilà, voilà. La partie que l'on a faite. Vous voyez ? Il est très joli. Il me reste tout le verre à faire et cette partie-là. Et un tout petit peu là. Et il sera terminé. J'ai hâte de vous montrer, encadré. Donc, voilà. J'espère que ce petit moment de détente vous plaît toujours. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt les filles. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada